avec son jus de pomme mon bureau là moi je commence à m'y plaire déjà ce que vous avez vu son joli pull énorme docteur tu es joli je n'y vais pas tu vas pas manger d'autocondri moi je vais manger hein je vais manger pour toi salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va nickel la vraie question c'est pourquoi ça n'irait pas surtout que là je reviens avec une vidéo une partie de que vous m'avez demandé mon cabinet là vraiment il a du succès j'ai déjà la plaque ouais la plaque dorée là quand vous vous baladez dans la russie vous passez devant mon cabinet cabinet de monsieur monsieur moi ma mère cabinet de mamie ah moi j'ai fait des petites modifications déjà comme vous pouvez le voir j'ai plus de masques parce que c'est bon je pense qu'on est un petit peu intime on partage des choses depuis un peu plus de deux ans j'ai des bactéries tu nous attrapes c'est pas grave ton pied mon pied mon pied pas ton pied carrément vous vous rappelez de séverine et ma secrétaire là mon assistante poubelle maintenant c'est jennais bas sur ces la deuxième partie du docteur love ouvert pour vous ça m'est fait premier patient s'il vous plaît oui bonjour première patient s'il vous plaît bonjour installez vous ne touchez pas mes kinder country je rêve quoi oui non non pardon si vous êtes là c'est pour vous faire soigner c'est pas pour moi on ne sait pas le paradis du fruit si on mange pas depuis je bande sur un mec mais j'ai trop peur qu'il me recale puis ses potes c'est trop compliqué ah mais attendez mais attendez mais attendez déjà il ya des éléments que je comprends pas t'es une fille ou bien t'es un garçon mais vous êtes venu masquer comment je vous j'arrive pas à vous reconnaître je conseille il faut que j'ai on dirait garçon du coup tu disais mais tu bandes pas assez non tu bandes pas assez si jamais t'es un garçon en tout cas tu aimes un garçon c'est bien l'amour n'a pas de sexe comme vous c'est bien tu bandes pas assez c'est quoi ça toi tu es un garçon depuis tu bandes sur quelqu'un tu as peur de te faire recaler tu bandes pas assez les filles là au cas où pourquoi parce que les garçons ils savent au bout d'un moment quand ça dure trop ça fait mal en fait on dit monsieur reposez vous oh tu vas te blesser là quand même depuis je pense qu'ils me recalent t'as pas assez peur toi t'as quel zizi qui bonne depuis là t'as pas mal prends ton courage à deux mains toi tu vois les mains prends ton courage à deux mains comme ça voilà t'attrapes bon tout de l'entité franchement prends ton courage à deux mains t'as rien à perdre ils te recalent et puis ensuite merci prochaine patience s'il vous plaît je suis amoureuse mais il m'aime et me parle juste pour l'argent et y'a-t-il possibilité vous n'avez jamais pensé à des couples a plusieurs à 3 je suis un beau candidat-là quand même tu sais t'es pour l'argent il est pas fou c'est que toi aussi t'as l'argent Ah me singe-le ah me singe-le you harmonié you harmonié bref on va se calmer je ne blaguez pas hein si il y a la place pour moi dans le couple j'accepte ah mais non t'as dit mais il m'aime et me parle juste pour l'argent mais vous êtes bizarre là mademoiselle Tu es amoureuse ? Franchement, c'est bien. Si on nous a demandé la cupidon, c'est que c'est réciproque. Mais même pour l'argent, mais en fait, c'est toi le problème, ma chérie, t'es égoïste. Donc toi, tu l'aimes, mais tu... Attends, donc toi, tu l'aimes. Mais si t'as remarqué ça, c'est parce que toi, tu veux pas donner ton argent. Hé, ma chérie, tu es radine. Non, 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 non. Comment tu exprimes ton amour ? T'exprimes ton amour avec, je sais pas, des appels au téléphone du pôle en 5h de la nuit. Mon bébé, mon chéri, c'est bien. Tiens l'argent. Tiens l'argent. Tu l'aimes, je l'aimes, combien de 10 euros, il va se calmer, là. Moi, je suis décès, toi. Tu veux pas partager ton argent, mets pas ça sur le dos de ton mec. Je suis désolé. Il t'aime, tu l'aimes, il veut ton argent. Il y a quoi ? C'est légitime ? C'est légitime. Prochaine passe, s'il vous plaît. Je cruche sur un pote à moi depuis quelques mois et je dirais que c'est ambigu, mais je ne suis pas sûr. Bon, depuis, je m'abstiens d'utiliser mon testoscope, là, mon testospat. Que quelqu'un me juge pas, hein. C'est testoscope, testospat, vous comprenez. Moi, j'ai mes diplômes, vous n'avez pas de diplôme. Tu sais, moi, tu parles avec un pote, tu penses que c'est ambigu à partir, j'ai même mes mains jusqu'à A.O. À partir du moment où je te pose la question si c'est ambigu, c'est que c'est ambigu. Je suis désolé, hein. Mes amis, là. Quoi ? Vous croyez que moi, j'ai l'impression que c'est... Oh là, oh là là, oh là là. Ah non, pas du tout, là. Même vous, quelqu'un de censé, je ne dis pas que tu es folle, non, je ne dis pas que tu es folle, mais vous vous voilez la face, en fait. C'est comme si... Attendez. Vous voyez ça, c'est un voile. Un voile devant ton visage, en fait. Tu te voiles la face. Voilà. Tu vois, là, tu es voilé. Là, tu es dévoilé. Là, tu es voilé. Là, tu es dévoilé. Mais dévoile-toi ! Mais dévoile-toi ! Je ne sais pas. Donc, bref. Pour revenir à ce que je disais, à partir du moment où tu te poses la question si c'est ambigu avec une personne, c'est que ça l'est. Et après, le seul petit problème, c'est que ça peut ne pas être réciproque. Demain, mes amis, là, ils viennent me dire que, hum, mamie, je crois que... Tu crois que quoi ? Donc, hein, ma chérie, prends soin de temps, fais attention, mais voilà. Pas les pas, là. Tu vois, ton pas. Il faut sauter le pas, comme ça. Attends. En tant que docteur, je dois vous montrer comment faire les choses. Comme ça, si vous devez les faire, vous avez appris. Le pas. Tu... Sautes le pas comme ça. S'échappes. Voilà. Des fois, vous cherchez trop de complications, alors que la réponse est devant vous. Comme je dis, enlève le voile, ma chérie. Tout va bien se passer. Prochaine patiente, s'il vous plaît. Je parlais bien avec lui, l'attirance était réciproque, mais ce n'est pas un matin. Son cousin vient me déclarer sa flamme, en mode, ils ont fait une passe dès là. Mais, ouais. En tout cas, là, si c'est sa flamme qui t'a déclaré, j'ai sorti dans mon test-cocombe. Comment mes oreilles ont chauffé. Ça, ce n'est pas une flamme, ça, c'est le gaz. Je rêve quoi. Même s'il ne fait pas ça comme passe-dé, c'est toi que tu vas faire passe-dé comme ça. Idiot, là. Ma chérie, il n'accepte pas. Non, 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 non. Toi, s'il fallait vous dire ta réaction, quelle a été ta réaction face à ça ? Quand tu as vu que le poudre, il avait le ballon, il drible, il drible, il drible. Passe-dé à son cousin. Oh, le cousin, c'est qu'il attrape la balle avec la flamme, pour venir chez toi ensuite. C'est quoi ça ? Non, 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 n'acceptez pas, madame. Et même, attends, là, on parle du cousin du cousin. Et l'autre, là, le titulaire de base, le titulaire. Quand on te donne le brassard du capitaine, tu t'en vas prendre ça pour aller donner à quelqu'un. En plus, ton cousin. Ah, c'est ridicule. Franchement, aime-toi un peu, sois digne. Je n'ai pas, pardon, faut me ramener déjà un peu, hein. Parce que j'en ai marre, là, déjà. Si ça, c'est vraiment, on clore le cabine, les choses. Ouais, on ferme. Ça, je te donne ta journée, tu vas t'occuper de ton enfant, que tu jettes à la ricarderie. Tous les jours. Prochaine passion, s'il vous plaît. Mon premier bisou m'a ghosté. Hé, 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 Yako. Miskin. Bonjour. Oh, ma pauvre. C'est pas grave. C'est ton premier. Ça ne sera pas le dernier, hein. Tu vas goûter un peu là-bas. Tu vas voir. Le premier, c'est... Est-ce que... Entre nous, entre nous, hein. Entre nous. Est-ce que c'était bon ? C'était... Le premier, généralement, vas-y, parce qu'on est excité. C'est la première fois. Wouah, c'était trop tard. Wouah, mais quand tu vas expérimenter, quand tu vas aller chez les là-bas, chez les quoi, chez les qui, chez avec un tel, tu vas te dire, mais ça, c'est quoi, ça ? Ma chérie, je ne désespère pas, hein. Toi, tu veux des bisous, maintenant. Hé, voilà, là, toi, tu es grasé, hein. Tu veux des bisous, là, des... Prochaine patience, s'il vous plaît. J'étais en flirte avec un gars, il m'a avoué ses sentiments et je l'ai, en quelque sorte, recalé. On a continué. D'accord. Maintenant, moi, quoi dedans ? Il n'y a pas d'appoint d'interrogation, il n'y a pas de question, il n'y a pas de point d'énouement, il n'y a rien. J'étais en flirte avec un gars... Mais attends, 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 en fait, mais attends. Mais madame, mais... Vous, vous êtes trompé, hein. C'est le cabinet de l'amour, vous, c'est la psychiatrie qu'il vous faut. Écoutez la phrase. J'étais en flirte avec un gars. Donc, à partir du moment où vous êtes en flirte avec un gars, c'est que, hein, il y a quelque chose. Il m'a avoué ses sentiments. Il n'avait même pas besoin de le faire, vous êtes en flirte déjà. Mais vas-y, comme il y en a, ils sont trop démonstratifs, je... Je t'aime, ma chérie, c'est avec toi que je vais construire le monde, la planète Jupiter, sans toi. Merci. Mais, tu l'as recalé, pourquoi ? Et on a continué, hein. Ensuite, vous avez continué, mais pour aller où ? Pardon, pardon. Non, 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 c'est pas tout, on débat, c'est pas tout, on donne le conseil. Mon conseil, l'hôpital psychiatrie, dans le 16e arrondissement. Voilà, vous descendez à la porte de cliché, vous marchez un peu... C'est même pas 16e arrondissement, ça, je ne sais plus. Vous marchez un peu, chab-chab. C'est quoi, ça ? Non, 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 non. Il me reprochait le fait qu'on ne se voyait pas assez, ça m'a souillé, je lui ai proposé d'arrêter, sachant que je commençais à ressentir quelque chose, deux jours après, je lui ai envoyé un message, il m'a bloqué de partout, j'ai fait tourner son numéro et je l'ai inscrit sur un site gay, il avait clairement le seum, il est revenu en me disant qu'il se sentait bien, quand il parlait à personne, je faisais tout pour le récupérer, il répondait très froidement, on s'est embrouillé, on ne sait plus parler pendant cinq jours, je lui ai envoyé un message pour qu'il me dise clairement, c'est soit en avance, soit en arrête, on arrêtait là, il m'a supprimé. Je ne sais pas si la patiente qui vient de passer là, elle est partie appeler ses copines les malades, parce que ça aussi, c'est de la psychiatrie. Non seulement, vous pensez que je vais avaler ça ? La seule chose que je vais avaler, c'est mon jus de pomme, ça veut dire que c'est la pause. Pause terminée, je n'ai pas debout. On a 10 pauses, regardez comment ça allongeait, on dirait la baleine dans Moby Dick. Moby Dick, c'est la baleine, non ? Rélève-toi un peu. Je n'ai même pas honte là, le comportement, on dirait que tu es à 40 ans, je rêve. Bref. Oula, madame. Franchement, il est gentil. Il t'a laissé lui poser la question, si on arrête ou on continue. Il t'a laissé l'occasion de poser ta question, si on arrête, si on continue, puis il t'a supprimé. Moi, tu me chètes là-bas sur un site, si je ne t'ai pas boxé avant de te supprimer, c'est quoi ce comportement de sorcière ? Franchement, je n'ai rien à vous dire. Peut-être que vous allez m'en sorcier de moi aussi, astafirullah. Arouzoubillah minachsanalajim. Prochaine patiente, merci. Et là-bas, toi aussi, regarde un peu le physique des gens, si tu sens que voilà, c'est bizarre. Dieu qui se sent trompé, ce n'est pas chez moi, ici, c'est chez... Ok, mini-contexte. C'est une personne super insociable. Ok. Je parle avec un mec, le premier d'ailleurs. Oh, hello ! On va faire une crémaillère pour fêter ça. Mais je suis super froide parce que c'est ma nature. Ok. D'où ? Ok. Ah, ok. C'est pour ça que tu es une personne super insociable. D'accord. Et en mode, au lieu de me dire qu'elle me trouve froide, il va dire à ma cousine qui ensuite vient me le dire et ça m'énerve et je lui en parle ou je le next. Plus il ment sur son âge et je le sais. Toi aussi ma chérie, quand même. Là, je ne pourrais pas être de ton côté. Moi, je suis trop une personne extraverture. Je suis trop une personne énergique, boule d'énergie comme vous dites. Genre, à chaque fois que je parle avec les gens, même si je suis fatigué, tu vas pas vraiment le ressentir. Ça aussi, je te fais un vocal. Mais elle écrit, je pars, je suis en jaillie. Toi, tu viens, tu casses le délire comme ça. Ça va ma chérie, tu fais quoi ? Je viens de manger, toi. Ah, toi aussi, un peu de fait semblant. Un peu de oui, je vais bien, merci, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nommée. Non, madame, toi aussi. Parce que des fois, vous aussi, vous ne comprenez pas. Certes, les gars sont OK, on peut abuser des fois. Mais l'effort, c'est réciproque. Mais, si toi aussi, tu parles froid de moi et la fin, on veut de venir te parler, donc il va aller parler à ta cousine. C'est normal, c'est logique. Qu'est-ce que tu attends de lui ? En fait, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu attends de lui, toi ? En plus, si tu sais qu'il ment sur le... Confronte-le, hein. En fait, parce que là, non. Moi, je ne comprends pas. Il y a un truc, je ne comprends pas madame. Next-le, en fait. Seulement, tu n'es pas prête. Et puis, de deux, lui aussi, il est bizarre un peu. J'étais grave amoureuse d'un mec qui, finalement, il s'est mis avec la soeur de ma copine. Là, ils ne sont plus ensemble et le mec vient vers moi. Wesh, je ne sais pas quoi faire. Je l'aime trop. Mais j'ai peur qu'il joue avec mes sentiments. Vous savez, les gars... Oh ! On est en 2022. Dans quelques jours, c'est 2023. Arrête de réfléchir. On se prend trop la tête. Alors que ça n'a pas lieu d'être. T'as peur qu'il... T'en plus, c'est pas lui qui va jouer avec tes sentiments. C'est quelqu'un d'autre. C'est... Ça fait mal à dire, mais c'est la vérité. Autant que ce soit quelqu'un que tu aimes qui joue avec tes sentiments. Imagine, c'est un zikoto, c'est un cacalala. Il vient faire le tcholololo avec tes sentiments. Moi, ce que je te conseille de faire, franchement, ne te casse pas la tête. En plus, ça, en vrai de vrai, on s'en fout qu'il est de chercher avec la soeur de ta copine. C'est pas ta copine. C'est sa soeur. Ou bien, c'est trop quelqu'un de loyal. Non, mais c'est comme si... Arrête de réfléchir, madame. Foncer. Mon vilain ! Parce qu'elle a mis vilain majuscule. Mon vilain ! Ex veut encore de moi, mais moi, pas, parce que je suis déjà en kiff sur quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas qui choisir entre celui qui m'aime et celui que j'aime. Mais madame, de ce que tu viens de bouger, tu as la réponse déjà. Tu es déjà en kiff sur quelqu'un d'autre. Faut laisser ton en place. Mais attends, mais non, non, non. En fait, non. Tu as dit, donc, je ne sais pas qui choisir entre celui qui m'aime et celui que j'aime. Ce n'est pas ça, la question. Tu ne t'aimes pas ! C'est ça. Non, non, tu ne t'aimes pas ! T'as mis vilain ! Ex en majuscule pour douter ! Mademoiselle, vous ne vous aimez pas, en fait. Je suis désolé. T'as conscience qu'un humain est vilain, il est moche ? Et puis, épargnez-moi vos... La beauté, ça ne fait pas tout. La beauté, ça ne fait pas tout. Toi, de moi, tu peux t'en faire quelqu'un que tu ne trouves pas beau, toi ? T'as vu ça ? Où ? Un minimum. C'est même pas tu m'aurais mis vilain, mais est-ce que vas-y ? Je me dis, belex, c'est nex, enragé un peu, tu es jalouse, tu es toxique. Non, non, non. Vilain, une majuscule. Avant de vouloir choisir celui qui t'aime ou celui que j'aime, là, aime-toi d'abord. C'est quoi ça ? Je l'aime, mais il est plus petit que moi. C'est qu'il faut t'aie baissé ? Moi, je vous ai dit, vous vous prenez beaucoup la tête. Plus petit que toi, baisse-toi ! Vous faites la même taille, c'est réglé. Prochaine patiente, s'il vous plaît. Alors, je suis musulmane, ivoirienne, et je parle avec un gars plus âgé que moi, qui est albanais. Mais écoute... Des fois, je me dis, mais là-haut, 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 ils doivent souffler ! Tous les jours, on répète la même chose. Tous les jours, c'est la même chose qui se produit encore. Pourquoi ? Je continue. Et albanais et chrétiens, ils vivent là-bas. Ils vivent là-bas où ? Ils vivent là-bas où ? En albanie ? Mais toi, l'ivoirienne, t'habites ou maintenant ? Attendez, je recommence là. Alors, je suis musulmane, ivoirienne, et je parle avec un gars plus âgé que moi, qui est albanais et chrétien. Ils vivent là-bas, ça fait plus d'un an qu'il me parle de mariage, et qu'il a déjà parlé de moi à sa famille. Sauf que je ne suis pas prête à passer le pas, et en plus, il n'est pas musulm. Tu as vu là ? Une fois, j'aurais dit saute les yeux fermés, mais non, 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 franchement, saute et ouvre les yeux. Et si tu sautes, vraiment, tu es courageuse. Que moi, je n'aurais pas sauté. Ivoirienne, musulmane, tu vas jusqu'en albanie, jusqu'en albanie, là-bas, t'es passé par le Nigeria, t'es passé par le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Congo. C'est albanie, tu t'en vas... J'ai pas dans la tête. Fais ce qu'il y a de bon pour toi. Courage, hein ? Ça va aller. En tout cas, la route qui était partie à albanie, là. Faire demi-tour, pardon. Alors. J'étais dans la partie 1, et c'était juste pour te dire que j'ai réussi à lui demander sa main. C'est l'émotion. Je suis ému. Les gars, est-ce que vous vous en rendez compte ? Je ne sais pas si c'est mes conseils, hein. Mais pour me faire plaisir, c'est mes conseils. Et la réside, là où les gens ont échoué. Et on va fêter ça. Je ne sais pas, tu n'as pas dansé. Il y a un mariage. On est un vieux mariage en plus. Je ne sais pas. Show. Non, je suis trop content. Je l'ai tous invité. Maintenant, c'est quand votre tour. Toi qui me regarde. Oui, tu souris, toi. En tout cas, merci, hein. On attend déjà l'invitation. J'ai déjà mon beau bout, déjà. J'ai bien une personne depuis qu'on est en 5e, mais lui aussi, ça se voit, mais on ne se parle pas, genre... Si on se parle, mais vite fait. Là, on est en seconde. Et depuis la 5e, ça ne bouge pas. Mais le truc, c'est que je pense tout le temps à lui. Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais bien. Et lui aussi, flemme, quoi. Je ne veux pas être en couple. Mais je me dis qu'on va se marier un jour, Inch'Allah, si Dieu veut. Même si on a dit si Dieu veut, toi, s'il veut un peu. C'est quoi, ça ? Je ne veux pas me mettre en couple, mais je me dis qu'on va se marier. Ah non, attends. Si tu ne veux pas te mettre en couple par rapport à la religion, les relations en mariage, tout, d'accord. Mais si c'est juste un petit caprice, je ne veux pas te poser en couple pour être différent, quoi. Veux ! Si Dieu veut, toi, veut d'abord. Et Dieu voudra, si Dieu veut. Inch'Allah. Je risque de ne pas me marier car problème de casque. Cast. Pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est une casque, c'est généralement, je ne sais pas, enfin, c'est généralement, on va dire en Afrique, je ne sais pas s'il y a ça en Europe, en Amérique latine, et tout, et tout. Par exemple, les West-Half, on va dire, genre, ce n'est pas une ethnie. Ce n'est pas une ethnie. Une ethnie, vas-y, c'est par exemple, Bambara, Suninké, etc., etc., ça, c'est une ethnie. Les castes, c'est directement, par exemple, au Mali, dans l'Afrique, les West-Half, il y a les cordonniers, il y a les nobles, il y a les esclaves, il y a les garanqués, il y a les patatis, et patatras. Sauf que, oui, 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 oui. Les vieux, là. Si elle génération, la génération 6 pieds sous terre, ils n'acceptent pas un noble ne peut pas marier une... Non, non, non. Une fille, ça, ne peut pas se marier à ça. Pourquoi ? C'est écrit où ? Parce que ça, c'est que des traditions C'est que des traditions Plagaba À part invoquer Dieu, moi, toi Toi, par contre, si Dieu veut pour de vrai Donc franchement, ne désespère pas Et en vrai, t'es jeune Pense d'abord à make money Make money Avant de vouloir make Husband for life Voilà Il est athée et moi musulmane Y a-t-il des possibilités entre nous ? Non Mais je rêve quoi J'étais au McDo avec ma pote On mangeait tranquillement Après avoir mangé Après avoir mangé Comme tout humain qui se respecte On débarrasse C'est bien Toi, tu te respectes En débarrassant, je sens une tapote Une tapette sur mon épaule Je me retourne Et je vois un bouc qui me dit Mon pote te trouve belle Et voudra avoir ton snap Et j'étais grave gêné Du coup, j'ai répondu Je suis gêné Parce que c'était la première fois Que ça m'arrivait Hé, toi aussi, fais semblant Je comprends Mais fais semblant En fait, la meuf Avec assurance, charisme Ils vont s'en pour quoi ? Point Et je suis gêné Quand ta gêne va finir Tu vas donner snap C'est ça ? Maintenant, je regrette un peu J'ai envie d'aller le voir Pour lui dire que je voulais pas Que je voulais pas le recalmer Et que j'étais timide Et là, j'ai envie d'aller le voir Et de lui Et de lui demander son snap Mais j'ai peur J'appréhende, dis-moi Dis-moi quoi faire S'il te plaît Notre docteur Love Ouch Wow Wow Toi, vraiment, c'est la politesse T'es très, très respectueuse Non seulement, tu te débarrasses Et puis Dis-moi quoi faire S'il te plaît Notre docteur Love I love you Viens travailler chez moi Toi, je t'embauche Mais bref, franchement Déjà, attends, je comprends pas Parce que tu le connais pas en soi Donc, si tu veux ajouter son snap là Tu sais, tu vas aller le voir C'est comment il travaille au McDo Parce que Si on t'a touché une tapote Quand tu te suis débarrassé Oui, mon beau, la meuf T'as dit non, t'es parti Tu vas le revoir Où ? Parce que là, ça fait des jours Là, c'est déjà passé J'étais en couple Et j'ai découvert Qu'il est dans une relation Depuis un an En plus, c'est son frère Qui me l'a dit J'ai écrit à sa meuf Et elle n'a pas voulu me croire Et ils sont toujours ensemble Je suis encore attaché à lui Vous n'étiez pas en couple Vous n'étiez pas en couple Lui T'étais en couple pendant un an Maintenant, toi T'étais juste là Comment en couple pendant un an ? Toi, tu sais pas Tu vis-toi qu'il était Ou bien l'amour que t'avais Quand t'étais là C'est tellement aveuglé Parce qu'on dit l'amour On t'aveugle Toi, c'est même Même l'aveugle L'étonné Même l'aveugle Il ouvre un peu les yeux Pour essayer Toi, t'as même pas fait d'effort Franchement, madame Faut laisser On est 8 milliards sur la terre Maintenant Je sais pas si on t'a dit Je te remercie Parce que c'est beaucoup Mais on est 8 milliards Tu t'éteins Tu laisses Passe Ouste Aime-toi un peu Toi, ligne Ma tante est comme une seconde mère Pour moi Mais récemment J'ai été décide d'apprendre Quel tronc Oh, pauvre chou T'attends-toi aussi là De base, on dit Avec l'âge Vient la sagesse Avec l'âge Vient la sagesse Elles sont nasses là La sagesse dépasse Sois pas déçu Qu'est-ce que je peux dire de ça ? Je sais pas I don't know I don't know Sorry Je veux que mon sex friend Sois mon mec Voilà Voilà T'as pas dit Tu aimes goûter Ce qui se passe Dans les 4 murs là Votre tcholololala Qui vous amuse T'as pas dit Tu aimes goûter Maintenant tu veux sur ton mec C'est bien Continue à aller vous dober là-bas Chacun va aller ramasser ça pour toi Regardez-moi ça Ça vous a loupé Pion Franchement si c'est ton souhait Je te le souhaite pas Je peux pas en prendre des péchés Pourtant mon épaule est déjà lourde Pardon Courage Je déclare le cabinet de l'amour Fermé pour aujourd'hui Merci à tous les clients qui sont passés Ça m'a fait super plaisir La prochaine fois par contre Ça va plus être gratuit Et ça ne sert à rien De me ramener votre carte vitale C'est pas remboursé par la sécu Vous vous débrouillez en fait Et voilà les gars C'est ainsi que s'achève La deuxième partie du Docteur Love Dites-moi ce que vous en avez pensé En commentaire Si vous voulez une partie 3 Mais moi ça me fatigue Même si vous voulez une partie 3 Si je veux pas Y'a pas Vous me fatiguez C'est quoi ça ? Avant de vous quitter Je vous invite à vous abonner En activant la cloche de notification Ça fait toujours plaisir Lâche un petit commentaire Et on se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Prends son toit J'en ferai de même Bye Non mon diplôme de Docteur Love Là il est gâté Mais même Pupidon est tonné Capaco Pupidon En bas